bon salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui une nouvelle vidéo on va aller faire un coup de crâme avec Poma donc on va essayer d'en faire un peu à la nasse et on va essayer d'en faire aussi à la lampe sur le pâteau maman elle voulait manger du crâme on va faire une petite vidéo c'est sur crâme et la recette catch and pick moi un peu petit hein non petit on est en relâche t'as la règle il s'accoupe ok attrape 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 c'est un beau mal ça et la femelle les deux pieds carrément pied gauche ou pied droit les deux bon voilà il est beau enfin il est plein gros coquillage gros bleu joli goût ça Poma magnifique magnifique mais si y'a pas de lune ils sont pleins ou pas pleins si c'est quoi il y a des graines il y a des graines on a le mec qui disait que c'était pas joli goût c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est le lap le le crabe de comment on t'appelle le lapin de garennes lapin de garennes c'est trop belle déjà c'est le crabe de garennes trop petit les doigts j'en m'en va pas tic allez on va t'es pas énorme mais je l'ai loupé il y a une belle il y a une belle il y a une belle ça y ça y ça y vite ça filme papa bon je l'ai attrapé avec le bisette hop il a le cou quand même elle passe à ras mais il l'attrape magnifique sommelle allez vous en perds pas hé je l'ai eu Yossi il a traversé putain elle est bloquée l'autre c'est parti dans quel sens lui peut-être un petit mâle regardez c'est quoi la moins le poisson carrément tu m'aimes bien moi hé hé là il était sur moi voilà un gros crap bleu venez vite c'est un pièce ça y est je l'ai c'est un pièce là là tu as les deux pattes une là et une là bouge pas c'est bon il m'a serré la red back celui-là on rentre on rentre oui ça filme la grosse pince tu vois la grosse là il m'a serré là il m'a attrapé là j'ai eu mal il est là il est là joli goût bon ben voilà c'est bon ça il faut lâcher d'un coup le pied sinon il croche il m'a annoncer l'améliore marche jusqu'au sec là-bas ah voilà on m'utrapeu? on m'utrapeu? on t'en d'autre côté c'est beau ça? allez là il y a un trou et là il est dedans on voit les passes qui sort c'est un beau celui là c'est un plein c'est un petit déjeuner il est jeté il est là il est là il est beau un beau gros moelle bonne pince regardez les gars on vient trouver un crabe et il vient juste de muer donc regardez je l'attrape direct comme ça regardez il est tout mou j'appuie les mots même les passes j'ouvre ses pages je mets ma main dedans il n'y a rien c'est tout mou regardez ça on va pas le faire trop mal on va le mettre de côté et regardez sa petite carapace son ancienne coquille mets à côté pour voir la taille ah mais ouais on va rien ça mue de ça c'est impressionnant parce que là il a mué et regardez la taille de ce qu'il était avant et la taille de maintenant trop plus rien vide et celui-là il est tout mou il remet l'eau tu l'as trouvé voilà voilà toi par contre c'est un beau conne là on l'a pas pris parce que de un il est trop petit et en plus c'est interdit d'attraper les crabes mous donc jamais vous voyez un crabe mou vous relâchez pas bon donc là quand la marée elle est bien haute elle monte elle remplit tout ce petit chenal et dès qu'elle redescend il reste toujours un petit peu d'eau et là comme il est tout mou il est venu il s'est mis là et là il n'y a pas de loge il n'y a pas de crabe qui va l'emmerder il est tout seul et il fait sa période de muage c'est une grisette elle elle est belle tiens elle est bon elle a une elle a une autre elle est belle montre un peu comment tu la ramasses elle a ramassé notre bille ça c'est mort ça ça n'y a rien par contre c'est trop tôt voilà elle elle est là oh belle il n'y a que des grosses et ça c'est ce que j'ai eu à noël merci papa merci papa noël voilà moulinée la flèche avec ça voilà donc dès que ça transperce le poisson ça fait comme ça et dès qu'il tient ça fait comme un ardiens ça bloque comme ça voilà ça y est c'est riche il va casser ta petite pince là donc voilà nos beaux craves qu'on a fait regardez celui là grosse pince bleue tout ça ça c'est les craves de plateau bien lourd alors pour reconnaître jamais c'est un mâle ou femelle toujours le petit trait et pour la femelle c'est tout arrondi et pour voir jamais il est plein déjà il est lourd par rapport à son poing et vous appuyez ici là vers là vous appuyez ici jamais c'est dur c'est qu'il est plein jamais c'est tout mou ça s'enfonce c'est qu'il est vide des fois tu vas trouver des os si gros comme ça mais ils sont tellement vides que nous des fois on les relâche tu viens ici t'appuies un peu ça s'écrase on le relâche à l'eau ça sert à rien parce que rien n'a mangé dedans un gros bleu et là celui-là c'est un gros mauve de trou souvent quand on trouve on n'allait pas à l'étuvier ou tout ça gros mauve et celui-là donc ça y est on est revenu de la pêche hier on s'était super on s'est bien éclaté maintenant on va se préparer un petit bol de grisette avant toute chose il faut vérifier qu'il ne soit pas plein de sable et qu'il y ait la chair dedans la bête plutôt non elle n'est pas bonne regardez ça donc jamais vous vérifiez pas et qu'il y en a une comme ça là et bien elle souffre dans le plat avec la chaleur et c'est un peu nul de manger ça donc ça y est on les a toutes vérifiées normalement ils sont toutes bonnes on aille sur l'eau voilà donc maintenant on va se faire un petit bol de grisette avec de la crème fraîche et du vin blanc donc voilà maintenant on va passer à la préparation des crèmes donc on prend le crème donc maintenant avant de tout enlever tout casser les pinces on va d'abord le tuer voilà la première des choses c'est d'abréger ses souffrances un couteau bien dur pas petit bien dur on met ici là et là on appuie sec bismillah maintenant on enlève les élastiques coupe un coup là voilà on va rassurer un coup la brosse voilà ça on n'a pas besoin on enlève un peu ça là sentir ça on tire on sépare les pinces ah non j'ai on va là on prend celle-là et on va taper c'est bas il est plein ça il est bien plein colle allez on va là maintenant les premiers coups et voilà c'est bon c'est fini bon bah je te serai le dernier on va ce bol l'ail les échalotes et l'oignon échalote et oignons coupés en petits cubes du persil du beurre de l'huile d'olive de la crème fraîche du vin blanc du sel et du poivre de moulin on commence par l'huile on met les grisettes on met les grisettes on met les grisettes maintenant le vin blanc ça y est ça commence à se sentir bon il y a deux minutes et on attend qu'elle se foule on met la crème fraîche on met la crème fraîche on met la crème fraîche et merci pour le curry on aura besoin d'ail d'oignons de gingembre râpé d'oignons verts citronnelle lait de coco deux sortes de curry un citron c'est le poivre on commence pas les oignons l'ail des gommes le mis en verre le curry c'est bon et voilà maintenant le crabe on rajoute le poivre c'est bon et la citronnelle On en a peu partout, hein ? On coupe. Un peu de citron. Voilà. Et le repos. Super nickel. Et on réserve. Donc ça y est, on a fini la préparation. Regardez ma petite assiette. Les frites, le maillot fait maison, les grisettes, et le maïs de poing boute. Trop bon. Un peu le maillot sur les frites. Hum, miam, miam. Tu vas pas dire que c'est pas bon là ? Hum, miam, miam. Recomence. Recomence. Attendez. 1, 2, 3, 3, 4, 4. 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9. Merci.